Musique Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Martine. Bonsoir Martine, vous allez bien ? Ça va bien, merci. Alors Martine, on vous écoute. Écoutez, ma question, c'est une question sentimentale pour voir si je veux avoir des nouvelles de mon copain Jean-Luc. Parce que j'en ai pas encore. J'ai envoyé un message et aucune réponse. Oh, le méchant. Bonsoir Martine. Bonsoir Vincent. Quelle est votre année de naissance, s'il vous plaît ? Le 27 du 5,55. Et Jean-Luc ? C'est le 22 du 3,60. D'accord. Et les dernières nouvelles remontent il y a combien de temps, dites-moi Martine ? Ben écoutez, je ne sais pas si on peut appeler ça des nouvelles. Donc j'ai envoyé des messages, il m'a dit qu'il allait me ressonner le vendredi. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc moi j'ai relancé dimanche en lui disant au message que s'il voulait, qu'est-ce qu'il voulait, s'il voulait terminer ou continuer. S'il voulait continuer et qu'il réponde à mes messages et que j'attendais une réponse, mais je n'en ai toujours rien. D'accord. Pour vous, j'ai pris le petit jeu de Mademoiselle Lenormand dans sa version pré-pols et nous allons voir ensemble si vous aurez des nouvelles de Jean-Luc. La coupe me montre déjà des papiers, donc papiers synonymes de nouvelles. Mais nous avons l'encre. L'encre, c'est les retards, mais c'est aussi les blocages dans le tirage de Mademoiselle Lenormand. Nous allons maintenant disposer les 13 premières cartes du jeu et voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons à côté de Jean-Luc le fauchement. Nous allons voir si c'est un état d'esprit chez ce monsieur ou si c'est vraiment la volonté d'arrêter la relation. Donc, je suis en train de disposer les cartes pour vous. Oui. Nous avons quand même des cartes qui nous montrent qu'il y a toujours ces difficultés, mais que nous avons quand même des nouvelles, mais qui ne seront pas encore très rapides. Ce qui m'ennuie un petit peu dans le tirage que j'ai ici devant les yeux pour vous, Martine, c'est que les cartes qui nous symbolisent l'amour, donc les sentiments sincères, n'est pas tombé dans le tirage de base. Mais on ne va pas crier au loup. On va continuer à remettre d'autres cartes et on va essayer de mieux comprendre pourquoi le tirage de base reste, je vais dire, sans réponse. Alors, il me reste 15 cartes à disposer en trois tables et nous allons ensuite réinterpréter par les valeurs de cartes, mais aussi par la symbolique des images, un peu pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cette relation. Mais votre ami, pour le moment, a des soucis qui le prennent, je vais dire, très fort et je ne le sens pas bien psychologiquement. Et c'est un homme, quand il ne va pas bien au quotidien, c'est un homme qui se renferme. Donc, c'est une tentative d'explication par rapport au fait que vous n'ayez pas de réponse à vos messages. Nous allons regarder ici un peu plus loin. Nous avons toujours la carte de blocage, de solitude, de non-communication. Et pour terminer le jeu, nous avons toujours malheureusement la carte des retards. Je vais quand même prendre le Keeper. C'est un tout nouveau jeu qui est sorti récemment pour les fêtes de fin d'année dans le commerce. Et ce jeu est une édition fin de siècle. Et je vais prendre trois cartes pour essayer de voir si quand même Jean-Luc parviendra à dépasser la difficulté psychologique et vouloir reprendre la relation avec vous. Nous avons toujours le hasard. Nous avons quand même la période qui nous montre vraiment les difficultés. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que votre ami Jean-Luc est loin d'être sorti de sa problématique. Et donc, pendant tout ce long laps de temps qui peut prendre plusieurs mois, je n'ai pas l'impression que vous aurez beaucoup de nouvelles de sa part ou que ces nouvelles seront de qualité, du moins. J'ai un peu l'impression que vous devez peut-être rester vous maintenant dans le silence et peut-être, pas dire de faire l'impasse directement sur cette relation, mais de ne pas en attendre de trop ou espérer quelque chose qui va bouger dans le court ou le moyen terme. Soyez un peu patientes. Maintenant, rien ne vous oblige non plus à attendre. Vous pouvez aussi, vous personnellement, peut-être aller vers une nouvelle relation sentimentale. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un récemment, Martine? Non, non. D'accord. Écoutez, moi, d'après ce que je vois ici dans mon jeu, avec Jean-Luc, ça va encore traîner des plusieurs mois. Donc, j'ai un peu envie de vous donner le conseil des cartes. C'est de dire simplement qu'il vaut mieux parfois lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas porteur, quelque chose qui ne vous apportera pas la situation affective et sentimentale et le retour que vous pourriez espérer de Jean-Luc. Donc, il vaut peut-être mieux se dire que ce n'est peut-être pas la meilleure voie ou la meilleure piste pour vous. D'accord, Martine? Oui, d'accord, mais est-ce que je pourrais aller attendre ne plus qu'une nouvelle? Alors, écoutez, je vais, pour vous être agréable, je vais quand même reposer ma question par un oui ou par un non et on va voir si vous pouvez quand même espérer plus rapidement au moins une explication ou simplement une nouvelle de la part de votre ami Jean-Luc. Voilà, voilà. Alors, voilà. Nous allons couper le jeu et nous allons voir en 13 cartes si nous avons la réponse pour vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, vous aurez quand même des nouvelles que j'ai envie de vous dire. Ça peut aller entre deux jours, mais comme je vous ai dit que ce n'était pas rapide. Deux jours, je n'y crois pas. Deux semaines, pour moi, ce serait le plus vite, mais ça peut aller jusqu'à deux mois quand même. Voilà. Donc, entre quinze jours et deux mois pour avoir des nouvelles. Mais ce monsieur, Héloïse, reste encore dans sa même problématique. Il n'apportera rien de positif à Martine. Oui, c'est ça. Donc, parfois, comme je l'ai dit, il vaut parfois mieux lâcher prise et se dire qu'on ne peut pas changer les autres et qu'il faut peut-être se réorienter, changer son fusil d'épaule et peut-être se dire que si ce n'était pas la bonne personne, eh bien, il y a certainement une autre personne, le plus positif, qui peut apporter du bien-être à Martine. Bien sûr. Oui, mais je veux encore vous poser une question. Vous ne voyez pas d'autres femmes à côté? Non, pour la bonne et simple raison que je vous ai dit, Martine, que ce monsieur n'était pas bien psychologiquement. Je vous ai parlé de retard, de blocage et de non-communication. Moi, je ressens cet homme un peu comme un ours qui est parti dans sa grotte pour hiberner parce qu'il ne va pas bien et donc, ce n'est pas un homme qui va se répandre, qui va se répandre dans, je vais dire, dans ses difficultés, il ne va pas les verbaliser. Donc, il garde tout pour lui, mais comme il ne lâche rien, eh bien, il vit avec sa problématique, il l'entretient quelque part. Et ça peut, alors à ce moment-là, faire beaucoup de temps, je vais dire, pour qu'il aille un peu mieux. Non, franchement, Martine, si je devais résumer votre consultation en quelques mots, j'ai simplement envie de vous dire, arrêtez de donner de l'énergie dans cette relation, arrêtez d'être toujours dans l'attente de quelque chose, laissez venir et si entre les deux semaines et les deux mois, vous avez des nouvelles, vous aviserez puisque les cartes ne sont toujours là que pour nous donner un conseil, mais elles ne font pas notre vie. Nos décisions, nous les prenons par nous-mêmes et ce n'est pas les cartes ni la voyance qui le font à votre place. Et à partir de ce moment-là, vous saurez exactement où vous mettez les pieds et vous prendrez de vous-même votre décision. Mais franchement, le conseil des cartes est peut-être de dire, il est peut-être temps de fermer une porte sur une relation qui est une relation à sens unique et peut-être se dire qu'il est peut-être grand temps d'aller vers de nouvelles aventures. Voilà pour vous, Martine. Bon courage. Voilà, Martine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien. À très bientôt.